... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal qu'est l'appropriation les Camerounais se font du bilinguisme et du multiculturalisme. Plus d'un an après la création de cette commission censée promouvoir ces deux notions, les analystes pensent que c'est simplement un échec. La chasse au cumulard est lancée au Sénat. Quatre bureaux de vérification ont été mis en place ce jour au cours de la séance plénière. Les sénateurs RDPC vont-ils défiler la loi et se maintenir à la tête des entreprises publiques ? Élément de réponse au cœur de ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore bonsoir et bienvenue à tous. Quatre bureaux de vérification des mandats ont été mis en place ce jour au Sénat au cours de la séance plénière. Ces structures vont passer au peine fin des dossiers de candidature des 100 sénateurs. Il est question pour les membres de cette commission des devoirs qu'aucun élu n'exerce aucune fonction incompatible avec le mandat de sénateur. Cependant, une question alimente les débats, celle de savoir si les sénateurs RDPC vont défiler la loi afin de se maintenir à la tête des entreprises publiques au Cameroun. Élément de réponse dans ce reportage de Guy Zogo et d'Emmanuel Diop. Le SDF a bel et bien soulevé un lièvre en insistant, lors de l'ouverture de la session de plein droit du Sénat, sur l'incompatibilité de la fonction des sénateurs avec celle du président du conseil d'administration, en d'autres termes en ouvrant la chasse au cumulard. Le code étoile est clair, le standing orders du Sénat est clair sur ça. Quelqu'un qui est dans une situation d'incompatibilité ne peut pas être sénateur. La réaction qui s'en est suivie par l'entremise du bon soldat Pierre Flambon-Gaillap n'était donc en réalité qu'un contrefeu circonstanciel. Les vérifications des cas d'incompatibilité ne peuvent être effectuées que lorsque le Sénat se réunit en séance, session de plein droit, et après il est mis en place, c'est le bureau de vérification. Les sénateurs ne sont pas autorisés à s'auto-vérifier. L'incendie éteint au Sénat, la question de fond est restée lancinante. Les sénateurs cumulards du RDPC peuvent-ils défier la loi en se maintenant et à la tête des conseils d'administration qu'ils dirigent et au Sénat ? Dans ce cas-là, quatre noms tombent sous le coup de la loi. Rattrapé par cette réalité, le comité central du RDPC a été réduit à tenir une réunion pour trancher le sort des cumulards. Si aucun communiqué final n'a sanctionné cette rencontre pour indiquer clairement l'option retenue par le parti au pouvoir, des indiscrétions laissent entendre que Paul Biya demande que la loi sur les incompatibilités soit respectée. Cette injonction présidentielle, si elle était avérée, n'en serait pas moins l'arbre qui cache la forêt. En effet, les dix sénateurs ont déjà effectué un mandat à la Chambre haute du Parlement de 2013 à 2018 tout en occupant les fonctions de PCA au mépris des dispositions du Code électoral qui stipule que le mandat des parlementaires est incompatible avec les fonctions de PCA ou le statut de salarié dans un établissement public et parapublic. Plus généralement, cette question des cumuls persiste alors même que la loi de 1999 portant statut des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic établit que les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement. Or, que voit-on au quotidien une flopée de membres du gouvernement à la tête d'un ou de plusieurs conseils d'administration ? Autant dire que le cumul a de beaux jours devant lui avec la bénédiction du président de la République. Au cours du conseil de cabinet tenu ce jeudi chez l'immeuble Étoile, la Yaoundé, Philippe Moyan, chef du gouvernement, a instruit le ministre des Arts et de la Culture à accélérer les travaux du Congrès international sur le patrimoine culturel prévu au mois de novembre prochain au Cameroun. Narcisse Mouelé, quant à lui, a félicit à présenter les efforts de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme en vue de valoriser le patrimoine camerounais. Cependant, un an après sa création, cette commission peine toujours à implémenter le vivre ensemble au Cameroun, mise en place trois mois seulement après le déclenchement des remous sociaux dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de Cameroun. La Commission moussangaine n'arrive pas encore à apporter des réponses concrètes à cette crise anglophone. Serge Alain Autour, pour plus de précisions. Ils sont 15 membres à qui le président de la République a confié la lourde mission de promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme. Ces 15 personnalités représentatives des coûts sociales et culturelles du Cameroun ont pris fonction jeudi 27 avril 2017 dans un contexte très particulier. La création de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme était l'une des réponses du gouvernement camerounais aux revendications corporatistes des avocats et enseignants de la partie anglophone du pays. Des revendications qui plongeaient toute la région du nord-ouest ainsi que celle du sud-ouest dans une grave crise qui avait commencé six mois auparavant. Lors de l'installation de la Commission moussangaine, le Premier ministre Philemon Yan avait tenu à rappeler ses missions, se déclinant principalement autour de la contribution au maintien de la paix, à la consolidation de l'unité nationale et du vivre-ensemble des Camerounais. En outre, la Commission devait procéder au suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, faisant de l'anglais et du français deux langues officielles d'égale valeur. Douze mois après leur installation, Peter Maffani et son équipe, constitués d'hommes et de femmes d'expérience, à savoir un ancien secrétaire général de la présidence de la République, d'anciens ministres, des universitaires, d'anciens commis de l'État, un homme d'église et un opérateur économique, sont, de l'avis de certains, loin d'avoir contribué au retour à la normale. Le vivre-ensemble entre nos forces de maintien de l'ordre et certains individus armés non identifiés reste précaire. Plusieurs gendarmes et policiers sauvagement assassinés, des villages et des villes fantômes, un sous-préfet et un délégué régional enlevé et de plus près de nous le cortège du gouverneur du sud-ouest attaqué à balles réelles sont là pour le démontrer. Nommé par décret présidentiel pour un mandat de 5 ans éventuellement renouvelable, la commission moussanguère dispose encore de 4 années pour atteindre ses objectifs. Et plus d'un an après la création de cette commission, les analystes pensent que c'est simplement un échec. Analyse donc et évaluation de la commission moussanguère en deuxième partie de ce journal et maître Michel Locchi, l'invité du 20h, allant à présent à la découverte d'une localité désormais inhabitée et devenue l'ombre d'elle-même, la ville de Mendy, c'est dans le département du Lé-Bialem, région du sud-ouest Cameroun. Les dernières traces de vie remontent à plusieurs mois car cette localité a souvent été le théâtre des affrontements entre assaillants et forces de défense camerounaises. Sur les ruines de Mendy, suivons ce reportage d'Éric Martial-Diomo et d'Éric Diato. Mendy, ville fantôme, le cheveux-lieu du département du Lé-Bialem donne aujourd'hui l'allure d'un cimetière. Pas l'ombre d'une vie, car les populations ont déserté leur domicile en raison des violences liées à la crise anglophone. La ville, entourée par plusieurs collines, a très souvent été le théâtre d'affrontements entre sécessionnistes et forces de défense. Dans ce garage, les outils éparpillés à même le sol rongés par la rouille et cette moto garée en plein air progressivement engloutie par la broussaille sont la preuve que les propriétaires ont fui sans demander leur reste. Dans ce bar, les chaises abandonnées par les tenanciers désormais fugitifs sont à la merci des intempéries depuis des lustres. À Mendy, les herbes règnent en maîtresse absolue en raison de l'absence humaine. C'est cette ville déserte et fantôme qui a récemment accueilli Bernard Okalabilaï, venu installer le nouveau préfet du Lébialem, qui lui aussi pourrait avoir du mal à vivre quasiment seul dans une ville dépeuplée. Au lendemain de la décision du ministre des Finances de mettre sur pied les canaux de dénonciation afin de démasquer des fonctionnaires fictifs au Cameroun, le 20h ce soir, ouvre une enquête sur ce que pensent les Camerounais des numéros courts. Plusieurs usagers dénoncent l'inefficacité de ces services sollicités à travers ces numéros et jugent de ce fait inutile de les utiliser, tandis que plusieurs habitants ignorent même l'existence de ces numéros courts. L'enquête de François Dukoumé et de Sylvestre Zangaou. Dénoncer des actes de corruption, appeler la police ou les pompiers lorsqu'on est en danger ou solliciter les services du SAMU en cas d'urgence médicale. Plusieurs numéros courts sont mis à la disposition des populations au Cameroun pour saisir le service approprié à leurs besoins. Seulement, plusieurs personnes interrogées affirment qu'elles ont été déçues après avoir composé l'un de ces numéros courts. J'ai déjà utilisé le 117. J'ai appelé au cas d'un vol. J'avais dit mon amour, ça a dit. J'ai été attaqué par les brigands, les propriétaires des numéros. J'ai appelé le 117. L'officier qui était regardé m'a demandé de savoir qui sont les bandits. Ils agressent au quartier. Il me pose la question de savoir s'ils sont armés. Il me pose quel type d'armes. Ma réaction était de lui poser la question. Je suis policier ou militaire pour me poser ce type d'armes. Vous savez qu'ils sont armés me poser. Quel type d'armes, j'ai fait le service comme vous. Je l'ai utilisé, mais quand tu les appelles, ils ne viennent pas. C'est ça dont maintenant, je n'appelle pas. De fois, tu les appelles, ils disent qu'ils ont recoupé. Il n'y a pas les éléments. C'est ça aussi, que les postes sont vides, c'est comme ça. On ne voit pas de promptitude. Il y a toujours de retard. Ce qui fait qu'en conclusion, on va dire, bon, il y a beaucoup d'idées chez nous. Beaucoup d'idées. Alors, mais la problématique de la mise en œuvre. Alors que les numéros courts existent bel et bien, ils ne sont pas connus de tous. Cependant, malgré les insuffisances, les usagers reconnaissent l'importance de l'initiative, tout en sollicitant des améliorations. On peut te retrouver dans une situation critique à l'instant et tu n'as peut-être pas de quoi ne serait-ce que bipper. Et déjà, si ce que tu subis est trop rapide, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu n'as pas de crédit. Le numéro va te permettre d'appeler facilement. Et comme je trouve que c'est peut-être le service qui suit après les numéros que les gens ne tiennent pas trop à cœur, mais les numéros en eux-mêmes sont très importants. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut sensibiliser la population camerounaise pour aussi que les autorités prennent un peu aussi conscience de certaines choses. Surtout peut-être la police, la gendarmerie, les pompiers. Sur les récliminations, la police et les sapeurs-pompiers, par exemple, interpellent les populations à faire bon usage des numéros commis à leur disposition. Ceci en évitant les appels fantaisistes qui peuvent rendre les interventions inefficaces. Dans le reste de l'actualité, face à la multiplication des accidents de la circulation au Cameroun, des organisations de la société civile dénoncent l'indolence des pouvoirs publics. Et la Ligue camerounaise des consommateurs, par exemple, accuse le gouvernement d'être complice des accidents de la circulation sur les axes routiers. Il y a un état de décrépitude avancé. Joël Esté Nguyen, Aïs Cyril. Les accidents de la circulation, on en compte un emploi fini sur les axes routiers au Cameroun. En bonne place aux banques des accusés se trouvent les pouvoirs publics qui, d'après les organisations de la société civile, ne font rien, ou presque, pour améliorer la qualité des axes routiers. Le gouvernement est complice des accidents de la circulation au Cameroun dans la mesure où des mesures fortes ne sont pas prises et exécutées pour permettre à ce que nous ayons des routes acceptables, des routes où on peut circuler et vivre, et non des routes de la mort. Vous voyez que les contrôles qui sont faits ne sont pas toujours sérieux, alors qu'en temps normal, ces contrôles-là devaient diminuer plutôt. les accidents de circulation, vous voyez que les équipements appropriés ne sont pas disposés de manière rationnelle. Donc le gouvernement a vraiment des solutions en main, mais qui malheureusement, dans une sorte de gouvernance pas toujours comprise, pas toujours moderne, pas toujours pour le peuple, n'arrivent pas à mettre cela en branle pour qu'on puisse voyager, pour arriver à la destination et donc pour s'arrêter avant la destination. Les associations de consommateurs et donc des usagers de la route Saint-Digne. Elles dénoncent également l'environnement immédiat des agences de voyage, très souvent envahis par les bars, gargottes et autres coins de plaisir. Toutes choses qui ont pour effet de distraire les conducteurs. L'import de ces lieux d'agence, ces lieux de plaisir est très négatif sur les chauffeurs, pour ne pas les chauffards, d'autant plus que là-bas est vendu très souvent le visiteur sachet qui est un produit de mauvaise qualité qui contient une forte dose d'alcool. Je signale que fermer les bars qui sont tous des agences, c'est-à-dire empêcher aux bars de s'installer auprès des agences comme auprès des hôpitaux et autres. Tout en dénonçant l'indolence du gouvernement, la Ligue camerounaise des consommateurs qui se veut le porte-voix des usagers de la route salue l'initiative d'une agence de voyage particulièrement impliquée dans les accidents de la circulation ces derniers temps, mais qui s'efforce désormais d'éviter les hécatombes sur les axes routiers au Cameroun. Les populations des quartiers Makepe, Misokai, Bépanda ont du mal à se mouvoir depuis des jours et pour cause, le pont qui relie ces deux localités a été envahi par les eaux et pour résoudre ce problème, les jeunes du coin ont construit une barque pour permettre aux habitants de traverser le cours d'eau. Le reportage de Xavier Fouca. Cette rivière est située entre deux quartiers populaires. D'un côté, Makepe, Misokai, et de l'autre, Bépanda Maturité. Nous sommes dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala. Une zone insalubre, à risque, dominée par le marécage. Malgré cette situation, les gens s'y sont installés avec de nombreux élèves obligés de braver les intempéries pour aller à l'école. Et la chute du pont qui existait à cet endroit a davantage compliqué leur quotidien. Pas d'autre choix que d'emprunter cette embarcation de fortune. Une sorte de radeau fabriqué par les jeunes du quartier. La bravoure des propriétaires de ce radeau leur permet de gagner un peu d'argent. La traversée pour un seul individu varie entre 50 et 100 francs CFA. Ici, le danger n'est jamais loin, mais pour l'oublier, c'est un esquisse quelques pas de danse lors de la traversée. Autre actualité au cœur de ce journal. La concurrence paraît insupportable pour les entreprises camerounaises qui souffrent du non-respect de la norme et de la qualité. L'agence des normes et de la qualité qui fait ce constat deux ans après la signature des accords de partenariat économique avec le Cameroun propose un plan pour renforcer la compétitivité des entreprises au Cameroun. La Nord a présenté à Yaoundé sa stratégie d'accompagnement des PME dans la démarche qualité. Je vois les singes et Aïe Cyril. C'est un constat amer que dresse l'agence des normes et de la qualité. Deux ans après la signature des accords de partenariat économique par le Cameroun, les entreprises camerounaises sont essoufflées par la concurrence au niveau international. Les facteurs compétitifs qui sont même la qualité du produit et les coûts ne sont pas maîtrisés par nos PME. Donc il faudrait absolument que ces PME soient encadrés au moins sur le plan qualitatif avant d'aller compétir sur le plan des coûts. Les PME camerounaises restent confrontées à des difficultés qui les empêchent de changer de manière optimale et de tirer avantage de l'élargissement des perspectives commerciales qui s'offrent à elles. Entre autres goulots d'étranglement, l'on cite le faible accès au financement, le faible accès au marché, les défauts de gestion, les problèmes techniques, la prédominance de l'informel, bref, la faible compétitivité des petites et moyennes entreprises. Pourtant, il faut bien que les PME camerounaises fassent le saut qualitatif nécessaire pour suivre le rythme de la concurrence qu'impose le marché international. C'est une barrière non tarifaire à l'heure où nous avons ouvert toutes nos frontières aux autres économies, notamment l'Union européenne, la Chine, comme vous voyez. Pour que nous soyons présents sur le marché, il faudrait que nous ayons des produits de qualité et ces produits de qualité ne peuvent se faire qu'à travers un dispositif normatif. Sur le terrain de la concurrence, l'Agence des normes et de la qualité vole au secours des entreprises camerounaises. La Nord présente à Yaoundé la stratégie d'accompagnement des PME à la démarche qualité. Cette stratégie consiste simplement à mobiliser les PME qui constituent à peu près 95% de notre tissu économique à la prise en compte que la norme constitue en elle-même aussi un facteur de compétitif vis-à-vis du marché international. Les PME au Cameroun, c'est près de 95% du tissu économique national. Il est donc important de renforcer la compétitivité du secteur productif local à travers le respect des normes et des standards de qualité afin de faire de la PME le socle de la croissance économique et le levier de l'industrialisation du Cameroun. Et c'est un ouf de soulagement pour les éleveurs du département de la Sénaga maritime. Il vient de recevoir un appui des pouvoirs publics à hauteur de 134 millions de francs CFA pour améliorer les conditions de travail au quotidien. Des précisions dans ce reportage de Rodrigue Nkassi, Julien-Bert-Tebisaï. Investir pour moderniser et rentabiliser son élevage, telles sont les préoccupations des opérateurs économiques de la Sénaga maritime. Engagés dans ce secteur d'activité depuis des années, ils font face à de nombreux problèmes qui plombent leur production. Nous avons déjà le problème de la cherté des aliments. Nous avons la prophylaxie dans le médicament qui nous aide à mettre en bonne santé les sujets qui sont aussi un problème. Ensuite, nous avons le mauvais état des routes qui nous empêchent d'accéder à la ferme. Pourquoi ? Parce que la ferme ne doit pas être dans une zone habitable. Nous sommes obligés d'aller dans des zones reculées pour pouvoir exercer notre activité. Pour améliorer la productivité et la commercialisation de leurs produits, les pouvoirs publics viennent de mettre sur pied un projet de développement de l'élevage entendu PRODEL. Le projet qui s'étend sur une période de 6 ans dont l'enveloppe totale est de 134 millions de francs CFA couvre 6 filières que sont la volaille, l'apiculture, les petits ruminants, le bovin lait, viande et la filière porcine. Pour bénéficier d'une quelconque subvention, des préalables doivent être engagés. On finance les OPs qui sont dans l'activité d'au moins deux ans pour éviter les aventurés. L'OP doit exercer dans l'activité d'au moins deux ans. Et les OPs ici peuvent être les coopératifs, les GIC ou les associations. Mais avant le financement, l'OP doit fonctionner comme un coopératif selon la loi au HADA. Aussi, 75% des membres de l'OP doivent résider dans le lieu d'implémentation du projet. Ils doivent verser 10% du coût total de leur plan d'affaires dans un compte bancaire ou dans une institution financière parteneraire du projet. Pour les spécialistes de ce secteur, plusieurs actions sont annoncées pour les prochains jours. Maintenant, grâce à Prodel, d'ici au maximum deux semaines à trois semaines, on va organiser la vaccination contre la peste des petits ruminants sur l'ensemble du territoire et en particulier dans le département de la Sarangaparité. Tout compte fait, l'élevage demeure l'un des leviers de développement au Cameroun. En éducation, ils sont 10 candidats qui devront représenter la région du Sud lors de la grande finale du concours national de dictée prévue. En décembre prochain, ils ont été sélectionnés parmi les 800 candidats en course. Plus de précisions dans ce reportage de Roger Takala et Isabelle Carole Zopet. Les 10 lauréats qui représenteront la région du Sud au concours national de la dictée édition 2018 sont désormais connus. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'esplanade des services du gouverneur à Ebolova où ils ont d'ailleurs reçu leur attestation. Les 800 candidats issus des différents départements du Sud sélectionnés au départ ont été soumis aux épreuves de correction orthographique pour le premier cycle et de dictée classique pour le second cycle. La compétition n'a pas du tout été facile. Nous avons travaillé dur pour qui soit là. Il était 8,5 au départ le présentateur promoteur l'a dit et on en est aujourd'hui à 10 tout simplement. Cela veut dire que la sélection fut vraiment sérieuse, rationnelle, objective. L'élève de 4e espagnol qui occupe avec Brio la première place de cette étape avec la note de 19 sur 20 s'est dit satisfait ainsi que sa génitrice. J'ai réussi pour le temps et justement comme il rencontre en décembre et en mai de commencer à lire. C'est un enfant très très élevé par contre très élevé je ne sais pas je m'attendais quand même à ça. Pour le promoteur de ce projet d'envergure nationale il est question de promouvoir la langue française et de récompenser comme il se doit les meilleurs. Que le premier pour chaque panthéon recevra un million de francs CFA en primaire et un million de francs CFA qui est aussi un million de francs CFA qui est aussi le meilleur mais chacun d'entre ces trois leader de la langue française bénéficiera d'un séjour en Europe de deux ou de trois sur un. Notons que le concours national de dictée 2018 qui a démarré par la région du sud fera le tour des neuf autres régions du Cameroun avant la grande finale nationale prévue en décembre prochain. On parle culture à présence à Majesté Api Sinkamsin roi des Banna fait citoyen d'honneur de la ville pas de Douala par le délégué du gouvernement fruitonnette on est à saluer et encourager les efforts des fils et filles dans le développement de la communauté dans la ville de Douala plus de précision avec Sévéran Touban et Auréol Toumi Pour la prochaine fois vous n'aurez plus à démarquer la paix voici la paix Wow Applaudissements La date du 26 avril 2018 vient de revêtir un symbole historique pour tout le peuple Banna Sa Majesté le chef supérieur roi de Banna a reçu les clés de la ville de Douala des mains propres du docteur Fritz Ntonettonet La ville de Douala fera acte de votre contribution à la consolidation de l'esprit de vivre ensemble ciel à couche pour une meilleure qualité de vie de notre population Fé à Douala le merci de la ville de vivre du Suisse La décision du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala est motivée par les efforts de paix et de progrès des fils et filles Banna de Douala Il a félicité la cohésion qui anime la communauté Banna Je voudrais qu'au-delà du langage politique que cela soit réglément partagé et aussi que les Banna dans leur ensemble ici à Douala qu'une fois rentré sur Banna vous me témoignez vraiment que je veux déléguer que les Banna de Douala sont vraiment plaisants et que je mérite n'est-ce pas des histoires de l'Union de Douala Entre autres présents une assiette hautement symbolique elle incarne le vivre ensemble qui doit sous-tendre les relations entre toutes les communautés dans la cité capitale économique une forte documentation a accompagné ces présents pour accroître les connaissances de sa majesté Sikam à Pysenck sur la ville de Douala son évolution d'hier à aujourd'hui à son tour le citoyen d'honneur a remis aux délégués du gouvernement un panier à forte valeur traditionnelle dans lequel il devra davantage rassembler tous ses enfants il a engagé tous les Banna du Cameroun et d'ailleurs à accompagner la communauté urbaine de Douala dans le reluant projet de création de la société métropolitaine de Douala cette journée a débuté par la visite d'amitié au gouverneur de la région du littoral fils de Banna dans l'âme Samuel Diedoné Ivaha Dibois a renouvelé ses sincères remerciements au Banna et à tous les dignitaires du Hongkame pour leur c'est sans soutien D'abord au niveau des études c'est le lycée où j'ai eu les meilleures notes au niveau de la promotion pour fédéral c'est là que je suis parti pour être au gouvernement et je peux dire que partout où on m'a installé la délégation du Hongkame n'a jamais été battue à un record de participants des échanges à huis clos ont été menés avec le préfet du Vaurie Joseph Bertramaché le roi Sikam Apiseng et ses mutables sont ensuite allés présenter les hommages de l'administration au patriage Kadhi Defosso la journée de sa majestie le roi Sylvestre Sikam Apiseng s'est achevée chez le roi Bel nouvelle preuve du brassage culturel qui unit le peuple de l'eau et le peuple bana dans un instant la deuxième partie de ce journal donc je reçois donc sur ce plateau maître Michel Ndoki avocat stagiaire et bientôt baron du Cameroun bonsoir bonsoir à tous oui c'est ça vous êtes également cadre militante du MRC tout à fait oui ok un an après la création de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme quelle évaluation pouvez-vous faire de cette commission la première chose qu'on peut dire c'est qu'elle a été créée dans un contexte de crise dans un contexte d'urgence et que on espérait du coup la voir l'entendre la sentir de manière régulière et de manière forte sur le terrain au niveau des médias pour savoir comment est-ce qu'elle allait nous aider à mieux vivre ensemble elle était un peu présentée 2017 le mois de janvier elle a rencontré je crois des représentants de la Suisse parce qu'elle entendait s'inspirer tout à fait elle entendait s'inspirer du modèle suisse pour impulser un mouvement de meilleure intégration nationale et c'est une très bonne idée parce qu'effectivement la Suisse est un modèle en matière de multiculturalisme et de multilinguisme une étude très importante conduite il y a quelques années je crois à démontrer que la plupart beaucoup de jeunes connaissaient au moins deux langues la plupart d'entre eux avaient plusieurs personnes de langues différentes dans leur entourage beaucoup et l'enquête était faite de manière à lier la question du multilinguisme et la question de l'intégration des autres de l'acceptation des étrangers donc dans le contexte d'une conscience des flux migratoires et une chose qui est regrettable dans la manière dont la question est abordée ici c'est que elle ne tient pas compte du fait qu'en tout état de cause le Cameroun vit dans un monde plus large et qu'aujourd'hui intégrer les autres intégrer des différences culturelles c'est aussi intégrer l'importante communauté d'origine nigériane d'origine chinoise d'origine d'Afrique de l'Ouest etc nous vivons sur une terre qui voit passer des gens et qui accueille des gens de tellement de cultures différentes qu'aujourd'hui présenter le problème comme une confrontation ou une cohabitation entre l'héritage anglais et l'héritage français c'est réducteur et c'est d'ailleurs nier toute notre richesse et tout notre patrimoine culturel à nous ancestral j'ai envie de dire Camerounais c'est pourquoi nous pensons qu'une des solutions à cette question de l'intégration c'est de créer une langue nationale et le MRC entend une fois qu'il sera arrivé au pouvoir dans le cadre de la position du MRC il faut préciser que dans son discours à la jeunesse le 10 février dernier le chef de l'état Paul Bia avait estimé que les choses deviennent de plus en plus stables ça devait donc permettre à la commission de s'attaquer au coeur du problème mais regarde l'anisement de la crise anglophone est-ce que cette commission peut travailler efficacement sur le terrain alors ce serait intéressant de demander au chef de l'état ce qu'il pense de ce qu'il disait le 10 février compte tenu de la situation le 10 février parce qu'il me souvient que justement nous étions sur un plateau et que nous avions pu dire que pendant qu'il disait ça il y avait des villes mortes dans le sud-ouest qui étaient en cours aujourd'hui on connait la situation le gouverneur son convoi a été attaqué voilà au calia bia et lui a certainement décrit par le ministre de tutelle la situation maintenant je veux le répéter la question du multiculturalisme n'est pas la question de la crise dite anglophone notre pays est en crise d'ailleurs il n'y en a pas qu'une et nous pensons que toutes les crises sont aussi importantes les unes que les autres que certaines sont peut-être plus profondément ancrées dans le temps qu'on peut avoir des discussions sur ce qui a causé celle-ci et ce qui a causé celle-là qu'il y a une question spécifique à la zone d'expression anglaise mais qu'en réalité le problème du multiculturalisme ou la question le défi du multiculturalisme n'est pas une question de coexistence entre deux langues si on est d'accord sur le fait qu'on n'entend pas on ne voit pas on ne sait pas exactement ce que cette commission veut faire il nous paraît que l'accent doit être mis sur le côté multiculturel la reconnaissance du fait que nous avons un patrimoine qui est extrêmement riche qu'il s'agisse du Cameroun des puissances coloniales ou aujourd'hui de l'ensemble des communautés qui au fil des siècles sont venues s'installer au Cameroun et que c'est dans ce cadre-là qu'il faut envisager cette question je disais tout à l'heure que la création d'une langue participe de cela ce que nous devons faire et la raison pour laquelle on se pose la question du multiculturalisme c'est quoi c'est qu'il nous faut apprendre à aimer cette terre que nous appelons Cameroun et l'aimer qui que nous soyons quel que soit notre patrimoine et aimer tous les aspects de cette terre-là et des peuples qui l'occupent et donc le choix d'une langue la création d'une langue ce qui est l'idée du MRC participe de ce désir de voir les Camerounais et ceux qui accueillent quelle aurait été le meilleur contenu la meilleure approche de cette commission du bilinguisme et du multiculturalisme c'est d'abord de commencer par s'assurer que les lois soient appliquées je disais tout à l'heure que avoir une langue commune je vais juste terminer cette phrase nous permettrait de nous tous nous diriger vers ce qui deviendrait notre patrimoine commun et ça aiderait au vivre ensemble puisque c'était ça l'objectif de la création de cette commission maintenant quand on se balade dans les rues de Yaoundé je crois qu'une des choses qu'elle peut voir avant même d'aller dans le reste du pays c'est que les affiches les panneaux qui signalent des représentations de l'administration ne sont pas écrits dans les deux langues beaucoup et que quand ils sont écrits dans les deux langues les caractères n'ont pas la même taille ça ne donne pas du tout le sentiment que nous sommes un pays bilingue donc il y aurait déjà ce qu'on appelle en anglais des quick wins des différences à faire rapidement là dans son voisinage après il y a tout un ensemble de contrôles effectivement et de recommandations et de rappels à l'ordre qui pourraient être faits moi qui me promène souvent à Limbé ça me fait quelque chose de voir qu'il y a de plus en plus d'annonces de panneaux etc. faits en français que les médecins donnent des ordonnances en français à leurs patients anglophones et je crois que ce sont des questions qu'il faut régler d'urgence et qu'on doit voir les Camerounais doivent voir de manière urgente que leurs impôts servent au moins à créer ces petites différences qui feront que nos compatriotes d'expression anglaise se sentent moins étrangers sur cette terre commune voilà pour sortir de l'entretien maître Michel Ndokil on va évoquer le cas Mancho Bibitsi donc son procès une fois encore a été reporté au 8 mai prochain donc qu'est-ce qui fait la particularité du cas Mancho Bibitsi puisque les autres co-accusés ont déjà été condamnés c'est que c'est extrêmement emblématique je crois alors il a été déclaré coupable et ce qu'on attend maintenant c'est de savoir quelle sera la peine qui a été fixée si mes informations sont justes et dans ses déclarations il vous parle de ce pays et il vous parle de son amour pour la paix et il vous dit combien de fois avec combien de responsables de haut commis de l'état il a eu des rencontres pour discuter de dialogue de la nécessité d'un dialogue et pas un dialogue où le le gouvernement parle à la population mais un dialogue où il écoute aussi et finalement ce qui est extraordinaire avec cet homme là c'est qu'il vous montre que justement nous n'avons pas un problème de langue nous n'avons pas un problème d'ambasonique contre la république nous avons un problème de Cameroun et c'est un problème de Cameroun qu'il a posé je crois que les juges doivent faire attention à l'impact de leur décision sur le moral et sur la perception que nos compatriotes auront du pouvoir en place parce que de toute façon il est clair que nous aurons la perception que la décision vient non pas du juge mais du pouvoir qu'il sert malheureusement aujourd'hui peut-être que c'est ce qui explique peut-être aussi que c'est pour donner le sentiment qu'il s'agit vraiment de justice et que c'est une question d'ordre qui a un impact important du point de vue de l'ordre public qu'il faut prendre le temps qu'il faut prendre un peu de recul et qu'il faut que le juge se retire dans son antichambre je n'aimerais pas du tout être à sa place je crois qu'on lui a déjà dit ça plusieurs fois maintenant je crois qu'il faut regarder de l'avant et M. Bibic Simancho est un exemple de ce point de vue-là il continue de parler de ce Cameroun que lui veut voir devenir une réalité et je crois que c'est ce que nous devons faire tous donc attendons laissons nos compatriotes parce que les juges sont aussi nos compatriotes faire ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils doivent et nous nous prendrons la suite à partir de là le département d'état américain vient de rendre public son rapport 2017 sur les droits de l'homme au Cameroun donc ce rapport révèle de graves violations des droits de l'homme notamment l'armée l'accusé de l'armée est ceci de la force il y a également la révélation des camps de détention détenus par l'armée comment appréciez-vous ce rapport ? comme les autres ce n'est pas le premier ce n'est pas la première fois qu'une organisation ou un état étranger attire l'attention sur la question de l'état de droit je crois que c'est un rapport qui s'adresse plus au gouvernement qu'il ne s'adresse à la population je crois que nous ne savons exactement comment agir oui parce que c'est plus facile c'est plus difficile de répondre de manière agressive à l'état américain que de faire ça avec Amnesty International donc là il va falloir qu'ils se mettent à écouter de la même manière que quand c'est Thérésa May qui s'exprime sur la question de la crise il va falloir qu'ils se mettent à écouter nous sommes reconnaissants à ces ces puissants étrangers des efforts qu'ils font pour nous aider à régler cette crise mais il nous paraît important à nous de marteler que c'est avant tout notre problème et que c'est à nous de le résoudre nous avons pour cela une comment dirais-je une stratégie que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui je vous rassure ou répéter aujourd'hui et en tout cas c'est clair que c'est un problème camerounais et que c'est au camerounais de résoudre ce problème aujourd'hui merci maître Michel d'être venu merci pour cette invitation mesdames, messieurs c'est la fin de ce journal merci pour votre aimable attention et je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes